Les enfants d'Israël continuèrent à faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Or il y avait un homme de Tzora, d'une famille des Danites, dont le nom était Manoah, et sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. Et un ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Prends donc bien garde, dès maintenant, de ne point boire de vin ni de boisson forte et de ne manger rien d'impur. Car voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que l'enfant sera Nazarien de Dieu dès le sein de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Or la femme vint et parla à son mari en disant « Un homme de Dieu est venu vers moi, et son aspect était comme l'aspect d'un ange de Dieu, fort vénérable. Je ne lui ai point demandé d'où il était, et il ne m'a point dit son nom. Mais il m'a dit « Voici, tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant donc, ne bois point de vin ni de boisson forte, et ne mange rien d'impur, car cet enfant sera Nazarien de Dieu dès le sein de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Et Manoah supplia l'Éternel et dit « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore, je te prie vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire à l'enfant qui doit naître. » Dieu exauça la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme, comme elle était assise dans un champ, mais Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Et la femme courut vite le rapporté à son mari et lui dit « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi mais apparu. » Et Manoah se leva et suivit sa femme. Et venant vers l'homme, il lui dit « Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme ? » Et il répondit « C'est moi. » Et Manoah dit « Quand ce que tu as dit sera arrivé, quelle conduite faudra-t-il tenir envers l'enfant et que lui faudra-t-il faire ? » Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoah « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne mangera rien du produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni boisson forte et elle ne mangera rien d'impure. Elle observera tout ce que je lui ai commandé. » Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel « Permets que nous te retenions et que nous t'apprêtions un chevreau de lait. » Et l'ange de l'Éternel répondit à Manoah « Quand tu me retiendrai, je ne mangerai point de ton pain. Mais si tu fais un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Car Manoah ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Manoah dit encore à l'ange de l'Éternel « Quel est ton nom, afin que nous t'honorions, quand ce que tu as dit sera arrivé ? » Et l'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi t'informes-tu ainsi de mon nom ? Il est merveilleux. » Alors Manoah prit le chevreau de lait et l'offrande et les offrit à l'Éternel sur le rocher. Et il se fit une chose merveilleuse à la vue de Manoah et de sa femme. Comme la flamme montait de-dessus l'autel vers les cieux, l'ange de l'Éternel monta aussi dans la flamme de l'autel. Manoah et sa femme, voyant cela, tondèrent le visage contre terre. Et l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah ni à sa femme. Alors Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et Manoah dit à sa femme « Certainement nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui répondit « Si l'Éternel eut voulu nous faire mourir, il n'eut pas pris de notre main l'Holocauste et l'offrande. Et il ne nous eut point fait voir toutes ces choses-là. Et au temps où nous sommes, il ne nous eut pas fait entendre les choses que nous avons entendues. Puis cette femme enfanta un fils et l'appela Samson. Et l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença de l'animer à Macanédan. Entre Zohra et Ishtal.